Où est-ce qu'elle est passée ? Ah la voilà ! Salut ! Bon, après quelques jours de silence, voilà, comme ça, on va vous présenter cet endroit, le pire jour, parce qu'il fait gris. J'ai mis des boucles d'oreilles pour essayer d'appeler le soleil. C'est pour appeler le soleil. C'était très coloré ce matin aussi. C'est la prière du soleil. C'est parfait. Donc nous sommes à Torrevieja sur une ère privée, camping-car, vanne, fourgon, etc. Tout le monde est accueilli. À partir du moment où vous avez des roulettes, voilà, c'est bien, c'est l'essentiel. Si vous n'avez pas de roulettes, ce n'est pas la peine de venir. Oui, parce que planter une tente ici, c'est un peu dur, parce que le soleil est assez dur. C'est vraiment pas, voilà, quoi. Donc c'est tenu par une famille. Nous sommes vraiment au cœur de la ville. Alors je vous parle tout de suite du seul point faible. Donc nous sommes vraiment au cœur de la ville. Oui. Nous avons les magasins. Nous avons aussi les voisins. Voilà. Oui. Et nous avons aussi le bruit qui va avec les villes. Oui. Donc ce n'est pas du bruit que je voulais vous parler. Non. Mais ce n'est pas grave parce que bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup quand même. Non, ça va. Là, tu pousses. Et la nuit, la nuit, non mais en fait, je dis ça parce qu'à l'instant, il y avait la sereine, je ne sais pas, police ou quoi que ce soit. Mais la nuit, c'est très, très, très calme. Oui. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que les voisins ne sont pas très sympathiques. Donc surtout, on n'a pas le droit de faire de la cuisine en dehors des maisons à roulettes. Ils prennent des photos, ils appellent la police tous les cinq minutes. On ne va pas faire trop de bruit non plus. Voilà les restrictions. C'est tout. Voilà. Mais sinon, c'est sympa. Sinon, on peut sortir les tables, les chaises, stores, etc. Oui. Mais bon. Il y a les douches aussi. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Ils sont une minorité, mais ils emmèrent tout le monde. Oui. Bon, allez, on va faire un petit tour et puis on vous parle. On va vous montrer la plage. Alors par contre, les espaces sont très grands. Vous voyez là, le camping-car qui est là, son emplacement va jusque devant là, en bois. Donc les espaces sont vraiment très très grands. On a vraiment de la place pour mettre tout ce que l'on veut. Alors j'ai remarqué qu'en Espagne, ils aiment beaucoup la moquette fausse herbe. Et je vois que ça déteint sur les camping-caristes hollandais. Et suédois. Et suédois, si tu dis. Oui. Voilà, sur tout le monde, quoi. C'est vrai que ça fait joli. D'ailleurs, eux, ils se sont fait livrer ici par un magasin espagnol. Donc ici, nous avons les ablutions. Donc eau potable, vidange, cassette, si vous avez. Voilà, rien de plus simple et accessible. Non, il y a des poubelles partout. Oui, c'est vrai qu'il y a des poubelles aussi. Une vue d'ensemble. Voyez, on est vraiment au cœur des immeubles. Voilà, nous sommes nombreux, mais ça va, on est bien. Et là, nous allons passer à côté du mur, à gauche. Chris, ça va nous montrer avec domino. Voilà. Voilà, on passe là. Ah, j'ai failli tomber. Donc, il y a portail de partout. On est vraiment en sécurité, caméra de surveillance, immeuble, route. Et là, qu'est-ce qu'on a ? La mer. Là. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est un peu triste. On est aujourd'hui, gris, 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 comme ça. Mais, alors, André, elle attend avec impatience l'ouverture de ce petit magasin, de cette paraque. Parce que c'est une baraca churros. Ouais. Et à côté ? À côté, c'est un petit café. On y va tout le matin, boire un café collètre. Allez, on va y aller. Après avoir marché. Voilà, ça vaut le coup d'avoir quelques inconvénients de la ville, pour avoir ça à portée de pied, on va dire. Portée de pied. Et en fait, on vous montre ça aujourd'hui, sans le soleil, pour que vous ne soyez pas trop jaloux, quand même. Voilà, nous aussi, on a du temps gris. Voilà. Chez nous aussi, il y a des jours et il fait froid. Et aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Moi, je me belle. Exactement. Il y a le vent, il y a du vent qui est très froid, là. Ouais, je crois qu'on ne va pas se boire notre café con leche ce matin. Non. Non, c'est vraiment sympa ici. Alors, oui, c'est vrai que l'air n'est pas en pleine campagne et tout, mais on ne peut pas tout à voir la ville, la campagne et tout, non. Non. Bon, allez, on vient pour notre café au lait. Ah, on ne le voit même pas, regarde, voilà. Café au lait. Café con leche espagnol, le meilleur. Bon, alors, il ne fait pas beau, mais ce n'est pas grave, on va vous parler quand même. Alors, Christa, parle-nous de tes projets, un vrai bon but. Domino, il est frigorifié. On est dans le vent. Bon, alors, en fait, on va se séparer. Temporairement. Et avec le sourire, hein ? En fait, moi, j'ai envie de bouger. J'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller plus au sud, de rouler, de me poser au bord de l'eau, tranquille. De changer d'endroit tout le jour aussi, pourquoi pas, ou rester un ou deux jours et repartir. Mais moi, je vais aller plus au sud, je vais aller en Andalousie, je vais me visiter. Il faudra que j'aille voir Cordova, je ne connais toujours pas. Et éventuellement, pousser jusqu'à, jusqu'à Portugal. Mais je n'ai pas envie de rester sur place. Et donc, ben, on a décidé que, ben, moi, je pars. Et on veut tout rester. Donc, donc, je vais rester, j'ai commandé des articles. On a commandé, enfin, le filtre gaz, le filtre GPL, enfin. Ça fait un moment qu'on voulait faire, on n'a jamais fait. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. On a enfin commandé. Par contre, la livraison, c'est entre le 22 et le 29. Donc, je vais rester ici, encore, jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à la fin du mois, le 29. Le 29, voilà. Et ben, je pars le 30, alors. Voilà. Non, le 1er mars, il faut que tu restes, parce que le 1er mars, il ouvre au Tours. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je reste pour le 1er mars. Et ensuite, je pars direction sud, d'aller voir un peu plus, tout doucement, tout doucement, tranquillement. Voilà, il faut que tu restes. Alors, donc, moi, je reste. J'ai envie, ben, un peu comme l'année dernière, pas la même période. J'ai envie de me poser. Alors, a priori, parce que je vais sûrement changer d'avis. Parce que là, ça fait 5 nuits qu'on est là. J'ai l'impression que ça fait déjà 2 semaines. Et je vais déjà changer place une fois. Voilà. Et donc, je vais voir. Normalement, j'aimerais rester 2, 3 mois ici. J'ai besoin de me poser. J'ai besoin de... J'ai envie de me poser aussi pour écrire. Ça fait longtemps que je n'écris pas. Alors, peut-être que je ne le fais pas quand on roule tout le temps. Peut-être que d'être immobile, en sédentaire pendant quelques semaines, ça va m'aider à écrire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra. Parce que j'aime bien écrire les guides et tout. J'ai envie d'écrire des guides pour le camping-car, pour tout ça, pour la France, pour tout ça. Et puis, après, de toute façon, ça n'enlève pas le projet Christa veut aller en Andalousie. Mais de toute façon, j'irai de toute façon. Parce que je ne vais pas m'en aller de l'Espagne. Après ma pause ici, je vais quand même continuer de descendre le long de la côte. Cordoba, si j'irai, peut-être, je ne sais pas. On verra. Parce que c'est moi qui veux absolument qu'elle y aille. Parce que je connais Cordoba. Et moi, j'ai plutôt envie de continuer sur la côte. On verra. Peut-être que j'irai dans les terres. Et que cet été, j'aimerais peut-être remonter vers le nord, peut-être du Portugal, vers les barrages. Parce qu'année dernière, j'ai beaucoup aimé les barrages portugais. C'est très sympa. Voir El Douro et tout ça portugais. Monter un peu plus au nord pour échapper à la grande chaleur. Voilà. Échapper premièrement à la grande chaleur et deuxièmement à la grande foule. La grande foule aussi. De tous ceux qui sont au bord de l'Atlantique, etc. Donc voilà. Ne soyez pas surpris si je fais moins de vidéos. Ce seront des vidéos aussi de sujets différents. Je vais vous reparler de certains sujets. Parce que je vois qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement. Je vous en parlerai. Là, je vous parlerai. Je suis en train de refaire une recherche par rapport aux impôts. Oui. Je ne vous en parle pas tout de suite. parce que, bon... C'est d'un peu compliqué. Mais bon, là, je veux obtenir la réponse. Donc, je vous parlerai de tout ça. Je vous parlerai plutôt des sujets comme ça. Et je sais que Christa vous fera des vidéos de où elle sera. Toi, tu feras... Voilà. Même si ce sont des vidéos peut-être un peu moins longues. Tu la fais voir où tu es, mais je veux quand même montrer où je serai. Voilà. Pour vous rendre jaloux. J'ai envie aussi d'aller à Gibraltar. J'ai déjà visité Gibraltar il y a très longtemps. En 86, j'ai visité Gibraltar. Sauf que, je ne sais pas pour quelles raisons, je n'ai pas vu un seul singe. Je ne sais même pas comment elle a fait pour ne pas voir un singe. Je n'ai pas vu un seul singe. Il faut absolument que je couche autour de Gibraltar pour voir les singes. C'est quand même le comble. Non, mais c'est vrai que c'est beau, Gibraltar. Mais alors, surtout, je vous conseille de ne pas y aller en été. Non. Parce qu'il y a tellement de monde. On n'arrive même pas à marcher à pied dans les ruelles. Nous, on était... C'est comme Carcassonne. C'est comme Carcassonne. C'est comme Sarla. Sarla, c'est la même chose. En été, on ne peut même pas marcher à pied. Eh bien, Gibraltar, c'est pareil. Voilà. Mais nous, on était en octobre, donc il avait un peu moins du monde. Mais il n'avait pas de sang. Je ne sais même pas comment elle a fait. Ah ben, je ne sais pas. Bon, en tout cas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et vous voyez, on a du gris aussi. On a du gris aussi. On a froid aussi. Domino, il tremble comme une feuille. Alors, quand vous venez dans cette ère de camping-car, vous tombez sur Carolina. C'est toujours ça. Alors, le portail n'est pas automatique, mais Carolina ou son mari Emanuello l'ouvre tout le temps. Alors, il faut savoir aussi que l'entrée est très spéciale. C'est une impasse. Voilà. Il faut prendre le virage tout doucement, tout doucement. Quand vous pensez que vous êtes au bout de l'impasse, que vous allez rentrer dans un garage d'immeuble, et bien non, c'est l'entrée de l'air de camping-car. Alors là, c'est encore fermé. C'est la piscine du restaurant qui est juste là, Christopher's. Et je pense qu'on y a accès quand la piscine est ouverte, en tant que, on va dire, maison à roulettes qui se pose à l'air de camping-car. Alors là, nous avons l'accueil. Non, 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 je ne te filme pas. Donc, ici, des toilettes, douches et toilettes pour femmes, chaudes, bien sûr. Là, douche et toilettes pour hommes. Ici, petit coin où tu peux t'installer. Il y a un Wi-Fi qui est compris dans le prix. Distributeur de bois, son, d'eau, de café. Et là, tu as des éviers chauds aussi, l'eau chaude. À part quand les machines à laver étaient comprises dans le prix, maintenant, c'est fini, puisque des gens ont abusé, usé, abusé. Voilà. Le manque de civisme fait que la patronne en a eu marre. Et bien, elle a tout arrêté pour tout le monde. Tout simplement. Donc, le prix pour cette aire de camping-car est de 9 euros par jour. Donc, tout compris, l'eau chaude, douche, etc. Et si tu prends l'électricité, c'est 4 euros par jour. Alors, moi, j'en prends de temps en temps. Des fois oui, des fois non. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. La toile commence à pleuvoir. Bon, je vais prendre l'électricité. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Torre Vieja, au bord de la Méditerranée. Allez, salut, 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 ciao !